Comment on explique ta présence ici ? Alors ça commence par Kevin l'année dernière dans le cadre de son film Destination Sochi qui a souhaité me rencontrer pour un peu évoquer les JO, tout l'inconnu dans lequel il partait et donc en fait il était venu au meeting de Monaco pour assister, voir un petit peu comment ça se passait et puis aussi pouvoir bien échanger et puis en fait à partir de ce moment là, on a le même équipementier Nike qui crée un peu le lien et donc du coup j'avais un petit peu des nouvelles de lui par intermédiaire et puis quand on s'est vu, bon ben voilà c'est un peu le lien d'amitié c'est fait, cet hiver je prends des nouvelles de lui et puis après les JO je lui demande ce qu'il avait au programme quoi et puis il me dit bah voilà je finis par le shredit à la maison et puis il fait d'ailleurs si jamais tu veux venir ça peut être top quoi et j'ai fait bah écoute je vais voir ça, je vais prendre un peu voir les dates puis quelques semaines après je fais bah écoute je suis bien partant, un petit week-end à la montagne ça peut être vraiment bien pour moi et donc du coup bah voilà je me retrouve ici à assister à ça et à en prendre plein les yeux parce que c'était la première fois pour moi et donc voilà c'est extraordinaire quoi C'est la question que j'allais te poser justement c'est un monde que tu découvres ou c'est un monde que tu connaissais déjà bien auparavant ? Non en fait le monde de la montagne c'est je découvre complètement quoi c'est la première fois que je me fais un week-end à la montagne et donc ouais de voir du ski comme ça en direct c'est tout nouveau pour moi et donc c'était d'autant plus appréciable et d'autant plus impressionnant parce que je découvre mais je découvre en plus par ce qui se fait de mieux dans le monde donc quand on a le podium olympique qui est là pour nous régaler on peut pas demander quelque chose de mieux quoi donc c'est une vraie bonne première quoi Ton sentiment les qualificatifs que tu poserais sur cette discipline bien particulière du ski quand même ? Ouais bah c'est une discipline bien particulière et qui est comment dire c'est juste incroyable parce que là quand on voit en fait ce qu'ils nous ont proposé hier c'est en plus à l'extrême de ce qu'ils ont l'habitude de faire dans un pipe et de voir l'élan de voir qu'ils cherchaient à monter toujours plus haut je sais pas il y avait peut-être 100 mètres de dénivelé un truc comme ça enfin c'était juste incroyable et tu te dis d'extérieur tu fais mais ils sont complètement dingues quoi ils sont complètement ouf de se lancer comme ça mais après tu te mets dans leur peau ou tu te dis bah ouais mais c'est aussi la nature c'est aussi ce pourquoi ils sont forts c'est parce qu'ils en veulent toujours plus et ils sont ils sont jamais satisfaits de même une super performance ils veulent toujours lancer un nouveau truc lancer une notation de plus ou quelque chose comme ça donc c'est franchement c'est extraordinaire c'est magnifique c'est un grand plaisir pour nous à regarder et je pense pour eux aussi à vivre quoi Dans le même style il y a des gens qui pensent que c'est un peu fou de franchir des barres à plus de 6 mètres de haut ? C'est sûr et je pense que c'est un peu pour ça qu'avec Kevin on s'entend bien parce que c'est un peu la même mentalité le même état d'esprit et puis bah ouais c'est pas commun de s'envoyer en l'air à plus de 6 mètres au bout d'une perche mais c'est aussi pour ça parce que moi j'adore ça et j'adore prendre les sensations et donc après bah on aime enfin à la base on aime quand c'est hors du commun quoi parce que faire ce que fait tout le monde à la limite c'est enfin c'est bien mais bon quand on peut faire quelque chose de différent c'est encore mieux quoi Et puis en plus toi le côté freestyle dans la perche t'aimes bien ça parce que si je me souviens bien je t'ai vu franchir une barre pendant un match de rugby non ? T'étais passé entre la barre, entre les barres pour faire voir un peu cette discipline en plein air et limite old school quoi ? Ouais un peu l'idée c'était un peu ça c'était un challenge qui était qui était issu d'une discussion avec Jean Galfion qui est ancien champion olympique et on se disait ouais de trouver des endroits où on peut franchir quelque chose avec une perche dans son milieu naturel et donc pour moi comme j'étais un peu proche aussi du club de l'ASM à Clermont et je me suis dit bah ça pourrait être enfin ultra sympa quoi ultra symbolique et donc je m'étais entraîné pour ça et puis en fait je me suis rendu compte que je pouvais le faire on va dire assez facilement dans des conditions assez sobres c'est à dire pas de tapis pas de butoir vraiment à l'ancienne comme dans les années 1920 ou 1930 et puis ça permettait de conquérir un nouveau public et de montrer notre discipline sous un autre angle et ça c'était ça montre bien un petit peu l'état d'esprit qu'il peut y avoir quoi Dernière question, ton futur proche là t'en es où de ta blessure qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Ouais alors le futur proche est plutôt intéressant parce que c'est la reprise de l'entraînement tout simplement donc là en fait il y a eu un peu plus de 4 semaines qui ont été vraiment basées sur la récupération la rééducation aussi un petit peu du pied pour reprendre la marche voir aussi la blessure, la cicatrice tout ça a vraiment très bien évolué assez rapidement et donc là le but de cette semaine c'est de reprendre l'entraînement de voir ce que je peux faire dans un premier temps ce que je peux ne pas faire pour l'idée c'est d'être maintenant le plus haut possible avec une perche et puis retrouver mon sautoir quoi De plus en plus haut ? Bah comme d'hab ! L'objectif c'est de reconquérir des grands sommets donc voilà c'est une période qui est assez intéressante pour moi Voilà !